Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 175ème vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core On s'attaque aujourd'hui à la mission un ancien trésor caché Dernière mission de la catégorie Tout simplement Zack le récupérateur Donc dans la catégorie recherche d'objets précieux Donc encore une fois c'est une mission que j'ai déjà terminée Puisque j'ai eu un problème de vidéo Et donc du coup je vais vous indiquer tous les emplacements des coffres et leur contenu Ne vous en faites pas ça va absolument rien changer On va tout d'abord déjà se diriger vers le tout premier coffre qui est juste en arrière C'est un brassard de mitryl qui se situe normalement juste ici Donc brassard de mitryl c'est PM plus 100% et protège contre mutisme Donc un équipement très très utile bien évidemment Donc ici un combat aléatoire contre un griffon Donc là ça pose pas trop de problème toutefois Il faut être prudent parce que c'est des ennemis qui balancent des magies comme énergie par exemple Qui font très très mal donc avoir un minimum de psychisme si vous voulez survivre assez facilement Donc juste ici vous avez le deuxième coffre normalement Donc il s'agit de trois matières noires Donc qui permettent à la fusion de matérias d'augmenter le bonus de magie Donc très très intéressant Vous avez ici le boss qui est exactement le même que dans la mission précédente Donc n'oubliez pas de vous protéger contre les matérias triple foodrix Donc là vous pouvez vous équiper d'un brassard d'éclair par exemple pour absorber les dégâts Ou encore d'une carte de tarot pour augmenter votre psychisme Donc sachez qu'ils mettent triple foodrix et électrocution C'est leurs deux magies principales et la technique double griffe qui vous donnera l'altération d'état stop si jamais vous n'êtes pas protégé Donc d'où l'utilité de mettre l'équipement chaussure de course Donc juste un tout petit peu avant vous aviez le troisième coffre qui est le brassard d'éclair Donc justement dont je vous parlais Donc qui était juste là Juste ici Et qui permet de se protéger en fait d'absorber les dégâts contre l'élément foudre Donc justement qui peut être utile dans cette mission si jamais vous n'en avez pas chopé encore Donc là je me bouffe pas mal de combats mais c'est pas trop trop grave Ici il y a pas mal de combats aléatoires obligatoires dans cette zone Donc du coup on chope une potion plus au taux de drop faible si vous avez un petit peu de chance Et enfin vous avez un dernier coffre qui est un tout petit peu plus loin juste là Dans le petit coin Avec une adamantine qui permet d'augmenter la résistance à la fusion de matérias Donc attention à ces ennemis là qui tapent assez fort comme vous pouvez le voir 1900 avec une résistance de 137 Donc un tout petit peu de prudence c'est nécessaire Et vous avez normalement ici juste à côté de la sortie de zone Le coffre avec les adamantines Donc voilà vous avez normalement ici les 4 coffres de cette mission Donc là on tombe justement contre les ennemis qu'on combattra en tant que boss Donc voilà la matéria triple foudrix qu'il faudra esquiver avec pas mal de Je dirais de réflexe Donc ici un petit ocène Qui va remonter mes PV Donc là hop voilà donc le combat se termine Et bonus étoile niveau Donc au niveau du boss vous allez voir que ça se dose assez bien Il faut être assez rapide Dans la prochaine mission toutefois ça sera un tout petit peu plus compliqué Parce que vous allez voir qu'on va avoir un tout petit peu plus d'ennemis Donc un tout petit peu plus dur à gérer Mais dans l'ensemble aucune grosse difficulté Il faut juste être prudent et bien équipé Donc moi c'est vrai que ici je vous conseille fortement de vous équiper Des chaussures de course et du brassard d'éclair Ce sera vraiment le top Parce que si jamais vous vous bouffez trop triple foudrix Ça vous soignera tout simplement Donc aucun danger en fait pendant cette mission quasiment Donc là peut être une petite invocation Je passerai la cinématique pour éviter que cette mission soit trop trop longue Donc là un petit frite Voilà donc ça me remonte mes PV au maximum Donc là pour un vengeur Du coup le combat se termine avant Donc tant mieux ça va passer la cinématique Donc là on va se rediriger vers le boss Donc c'est pas une mission si compliquée que ça Malgré qu'on passe en extrême Franchement moi je la trouve pas trop trop complexe Il suffit d'être un petit peu prudent, bien équipé Et puis voilà ça passe bien Donc il faut surtout faire attention à sa résistance et à son psychisme Parce que c'est principalement ça qui va jouer Donc là on en a trois Le mieux c'est de se diriger vers les deux qui sont un petit peu collés L'histoire d'être prudent Voilà donc là électricution et triple foodrix En même temps là il vaut mieux être très très prudent Il faut vraiment exécuter de bonnes esquives Pour éviter de se bouffer trop de dégâts quand même Pendant ces deux attaques je dirais simultanées Donc là encore triple foodrix Voilà il faut être réactif et voilà Donc à la fin de cette mission vous chopez Trois plumes de gros chocobos Ce qui vous permet de monter tout simplement Le bonus de PV lors d'une fusion de matérias Donc voilà pour cette 175ème mission sur Final Fantasy VII Crisis Core Si vous avez des questions hautes vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire ou message privé J'y répondrai avec plaisir Et sur ce je vous dis à tout de suite pour la prochaine mission sur Crisis Core Sous-titrage Société Radio-Canada